Sous-titrage Société Radio-Canada Mon lien avec le Musée des beaux-arts de Montréal s'est fait de façon plutôt organique au cours des dernières années, depuis que j'ai poussé ma pratique en arts visuels et que j'ai déménagé à Montréal. Mais je dirais que ce qui nous lie vraiment, ça va être l'exposition solo que je vais avoir au Carré d'art contemporain en 2021, commissarié par Sylvie Lacerthe et qui marquera officiellement ma première exposition solo muséale. En ce moment, je travaille principalement sur le montage et la post-production de mon premier long-métrage que j'ai tourné avant les fêtes de Noël, mais aussi sur la recherche, la conception, la préparation de plusieurs expositions qui s'en viennent dans l'année à suivre, notamment au Coffler Art Center de Toronto, au Musée des beaux-arts de Montréal, et puis à Francfort et au Broad Museum de Michigan. En tant qu'artiste, on est tout le temps dans la production et la présentation de notre travail. Donc, le COVID a vraiment été une période d'introspection, de recherche, de préparation pour les œuvres à venir. C'est rare qu'on ait le temps de vraiment réfléchir sur sa pratique et d'être moins dans l'action, mais plus dans la recherche. Donc, je dirais que la production est devenue plus lente, mais c'était une autre façon de travailler qui était nécessaire au point de vue administratif, au point de vue organisationnel de ma pratique. Depuis quelques mois, j'ai beaucoup d'idées pour des projets futurs. J'ai beaucoup d'envie d'exploration de nouveaux matériaux, nouvelles thématiques aussi. Je suis particulièrement intéressée par l'influence du territoire sur la langue et voir comment la topographie peut influencer les rythmes des langues, et notamment l'algonquin. Donc, peut-être parce que j'ai passé les trois derniers mois en forêt, au lieu de je suis partie de Montréal pour aller m'installer au chalet. Une œuvre de la collection du Musée des Beaux-Arts que j'aime particulièrement, c'est l'installation vidéographique de Nadia Mir, où dans cette vidéo, elle conduit un canot qu'elle a créé elle-même, et un canot qui est moitié en écorce de bouleau, traditionnel algonquin, et moitié en acier. Et j'adore cette idée de la rencontre de la tradition et du contemporain, et de cette volonté d'apprendre des traditions algonquines à travers la pratique artistique. C'est une œuvre qui m'inspire beaucoup, et de savoir que le canot, l'œuvre que tu as créée, en fait, est fonctionnelle aussi, qu'elle le conduit sur l'eau, je trouve que c'est une œuvre très forte. Une artiste qui m'inspire particulièrement, ça serait Valérie Blas. Je trouve qu'elle fait un travail sans compromis, elle est toujours fidèle à elle-même. J'adore le côté hybride dans ses œuvres, l'aspect au corps aussi, l'exploration du corps dans ses œuvres. Ça a l'air facile, je ne sais pas, pour elle. Elle touche à tous les matériaux de façon si maîtrisée et qui semble facile pour elle. Je pense que c'est un incontournable des artistes canadiens et même internationaux. J'aime beaucoup son travail. Je suis heureuse de voir que le travail des Premières Nations, Inuites, Métis, mais aussi d'autres minorités visibles, trouve sa place dans les collections des musées, comme le Musée des beaux-arts de Montréal. Je trouve qu'il y a encore un travail à faire pour éduquer, pour contrer l'ignorance et pour amener une meilleure représentation à travers les collections. Mais je pense aussi que les institutions muséales se rendent compte du rôle positif qu'elles peuvent jouer pour amener une meilleure égalité. et encore un travail à l'ignorance. J'ai essayé de le faire pour amener une meilleure question. Merci.